Bonjour et bienvenue sur Automobiles Propres pour découvrir la deuxième génération de DS4. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobiles Propres et de ne pas oublier de cocher les notifications. Cette compacte nouvelle génération mesure 4,40 mètres de long pour 1,83 mètres de large et 1,47 mètres de haut. Vous voyez la partie arrière très inclinée, on a des flancs à serrer. Vous voyez les poignées de porte affleurantes intégrées dans la carrosserie et des jantes de 20 pouces. Donc c'est des jantes allégées, mais le cœur de gamme, ça a équipé de jantes de 19 pouces. Un gros travail a été également effectué au niveau des optiques. Là, on a des feux à LED matriciels à faisceaux adaptatifs et directionnels. Vous voyez la calandre, on a beaucoup de caméras sur le véhicule puisqu'on a un parking à 360 degrés. On a même une caméra qui va surveiller la route pour adapter les suspensions pilotées. Vous pouvez voir dans la salle qu'on a trois modèles exposés puisqu'il y a plusieurs types de finitions. Donc ici, on a un modèle DS4 Cross qui, comme son nom l'indique, a un style un peu plus SUV avec un toit de la même couleur que le reste. Vous voyez, elle n'est pas en biton comme les autres. Elle peut bénéficier d'un système de motricité renforcée avec une aide à la descente. Là, on est sur un modèle classique hybride et là, on est sur une version DS Performance Line. Une version sportive qui est ici également proposée en version hybride. On en profite pour regarder le coffre de cette version DS Performance qui offre 430 litres. Donc c'est très correct pour une compacte, surtout pour une version hybride. On va regarder sous le plancher. Et on a le réservoir. On a également le système IFI Focal qui fait 690 watts. Regardons les places arrière. Qui offre un espace, je dirais, correct, moyen dans la catégorie. Les appuis-têtes intégrés. Regardez le travail sur la sellerie. Très soigné. Ici, on a des prises USB. Des aérateurs. Regardez ces contre-portes aussi. Les contre-portes aussi ont été très bien dessinées. On sent que DS a mis le paquet sur la finition. Vous voyez ici, ces petits boutons de lèvres-vitres intégrés. Très original. Passons à l'avant. On s'installe. Alors là, vous voyez, on a une planche de bord. C'est très sombre. Ils les ont présentées en noir. Donc, à l'image, je suis vraiment désolé, mais on ne peut pas faire de miracle. En voyant qu'on a de l'Alcantara ici. Là, le dessus de la planche de bord est bien rembourré. Je suis très impressionné par le niveau de finition. Regardez ici. Cette partie-là sur la branche du volant. Là, les petits boutons ont été très bien travaillés. Même chose au niveau du sélecteur de vitesse. Avec un petit écran tactile pour commander les touches. On a également une commande vocale. Vous voyez qu'on a un rangement central avec toutes les prises nécessaires. Plus des portes-gobelets. Alors, cette voiture est équipée d'un affichage tête haute géant. Avec une diagonale de 21 pouces. On ne pourra pas vous le montrer à la caméra ici. Vous voyez l'instrumentation numérique. Et là, vous voyez les drive modes. Pour changer les modes de conduite. Donc, on a un sport hybride ou tout électrique. Alors, évidemment, elle a toutes les aides à la conduite active avec un système de conduite autonome niveau 2. Ça veut dire qu'on a un régulateur de vitesse actif qui se maintient dans les bouchons. Qui évite d'accélérer dans les bouchons. Et la voiture peut aussi faire des dépassements de manière autonome. On a des caméras absolument partout. Là, vous voyez le nouveau système multimédia avec un écran 10 pouces. Qu'on va aller se balader dans les menus. Vous voyez qu'on a une clé 4G intégrée. Avec donc un GPS assez grand. On a également des mises à jour par cloud. Donc là, vous voyez le système de climatisation. Alors, il faut toujours appuyer d'abord ici. Avant d'accéder aux réglages tactiles. Ce qui n'est pas très commode au quotidien. Maintenant, vous voyez les aérateurs sont bien intégrés. Très discrets. Et on a un purificateur d'air aussi intégré. Au niveau des rangements, on a cet accoudoir central. En cuir. On a de l'alcantara ici aussi. Notez qu'au niveau des genoux, c'est bien embourré. Ça, c'est très appréciable. C'est assez rare dans la catégorie des compacts. Et ici, vous voyez, même les contreportes ont été bien embourrées. Ça, c'est vraiment une très belle pièce. Regardons la boîte à gants, tiens. Très profonde. Avec, vous voyez, un revêtement en feutrine. C'est bien fait. Au niveau de la sellerie, on est bien assis à l'avant. Je suis dans cette sellerie sport qui offre un bon entier latéral. On a des réglages électriques. On peut avoir une fonction massante et chauffante sur certaines finitions. Donc, une voiture à la finition remarquable. On est au niveau de chez Audi. Regardez ici les joints. Double joint. C'est vraiment juste dommage qu'on ait les espacements de carrosserie. Visible de l'intérieur. Alors, côté motorisation, on peut avoir des versions hybrides E-Tense. Comme celle-ci. Qui vont développer 225 chevaux de puissance cumulée. Et offrir 50 km d'autonomie. En mode tout électrique. Sur les versions hybrides, le moteur est intégré dans la boîte de vitesse EAT8. Il offre 110 chevaux. Et le moteur essence développe 180 chevaux. Ce qui nous fait 225 chevaux de puissance cumulée. On aura également des versions essence. Donc, 3 et 4 cylindres turbo. Ça va de 130 à 225 chevaux en thermique. Et on peut également avoir un diesel de 130 chevaux. Qui ont servi à la décoration intérieure des véhicules. Donc, on a vraiment des matériaux inédits. Sur les versions haut de gamme, on a un cuir travaillé à la main. Avec des surpitures de couleurs différentes. Du carbone, du bois. Et donc, cette DS4 sera commercialisée en fin d'année 2021. Une dix quatrième trimestre. On n'a pas encore les tarifs. Mais on peut imaginer, vu le niveau de finition, qu'elle sera quand même plus chère que la DS4 actuelle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à aller lire l'article sur automobileprop.com Et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada